et salut à tous les amis une nouvelle vidéo aujourd'hui encore pour les gourmands comme voyez on s'est pas changé parce que tout simplement on fait la partie 2 de la vidéo comme vous pourrez retrouver comment faire une viande roussi à la façon antilleuse et donc là aujourd'hui bien sûr on fait l'accompagnement parce que vraiment j'ai une viande roussi comme ça il faut un accompagnement ça c'est la base quoi bien sûr alors du coup aujourd'hui on va réaliser du riz et poids rouge et haricots rouges pour les gens qui ne comprennent pas poids rouge mais voilà donc l'haricot rouge des fois ça se mange dans certaines cultures en sucré je sais que les japonais font ça par exemple mais chez nous ça se mange un salé et notamment avec du riz alors surtout n'hésitez pas à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait lâchez un maximum de pouces bleus et n'hésitez pas à commenter ça nous fait vraiment plaisir et ça nous fait gagner également en visibilité let's go les gars bon pour les haricots rouges les gars donc comme vous le voyez là je vais égoutter les haricots rouges parce qu'en fait depuis hier soir en fait je les ai mis à tremper dans de l'eau ça permet également de les cuire un peu moins et je sais pas ça s'appelle aussi l'étape peut-être du piquage je sais pas comment on appelle ça n'hésitez pas à nous dire ça en commentaire en tout cas je me rappelle plus pendant ce temps les gars alors donc là les gars j'ai du bon lard du bon lard que j'ai acheté chez le boucher vous voyez on fait attention à vos commentaires certains parfois nous disait que ouais c'est de la viande elle est en batterie bref là on a du bon lard bio de boucher que là je vais tout de suite prendre et je vais rincer un peu à l'eau je vais le laver pourquoi tu le laves du coup c'est toujours comme ça que j'ai vu ma mamie faire donc je fais comme elle fait je mets un petit peu de vinaigre aussi dedans alors là les gars c'est d'un queue de cochon donc j'en ai acheté chez mon boucher parce que vous savez ici en france un peu difficile de trouver les queues de cochon vous savez des que rose la queue en salaison voilà en salaison exactement j'ai demandé à mon boucher il en a commandé pour moi et voilà donc on a des queues de cochon qui sont juste pas rose mais franchement c'est très très bon aussi juste je vais vous montrer un peu comment les couper parce que si jamais par exemple votre boucher ne l'a pas encore coupé c'est très très simple il suffit de prendre vous voyez il ya des jonctions en fait en gros je sais pas si on voit bien il ya des jonctions comme par exemple ici là on prend le couteau un bon couteau et on coupe et ça se coupe tout seul voilà voyez gros big up à toi dimitri chermain tu regardes parce que c'est grâce à toi si je sais comment on coupe les queues de cochon donc pareil que pour le lard les queues de cochon on les rince aussi à l'eau les gars si jamais vous trouvez donc les queues en salaison là comme chez nous n'hésitez surtout pas à les faire bouillir à l'eau à l'avance parce que sinon c'est beaucoup trop salé donc en fait vous faites bouillir à l'eau et ensuite vous les retirer vous faites vous faites des étapes qu'on va continuer à faire donc là les gars pour faire les poires rouges très très important on aura besoin d'une cocotte minute nous on n'avait pas de cocotte minute avant nous on a trouvé celle ci qui est plutôt assez grosse comme vous voyez celle ci ne coûtait pas trop cher on s'est dit que c'était un bon plan donc on vous a mis le lien juste en description vous pourrez le retrouver du coup en dessous alors bien sûr ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de cocotte minute à l'époque on faisait 100 cocotte minute il n'y a pas de souci juste que ça vous prendra peut-être deux à trois fois plus de temps quoi alors pour commencer on va mettre un petit peu d'huile au fond de notre cocotte minute voilà et ensuite on va ajouter notre là hop je rajoute aussi directement mes queues de cochon à l'intérieur bon alors les gars juste je tiens à préciser peut-être que tout le monde ne fait pas cette étape comme cela quand je mets la viande à coeur tout d'abord dans la cocotte minute ça permet tout simplement de rassembler des sucs à l'intérieur et comme ça qu'on va mélanger les poires rouges dedans et pour pouvoir absorber vous voyez tout le goût en fait du cochon et ça va donner un goût à la sauce incroyable c'est du beau cochon de france un élevé en plein air élevé en plein air alors là les gars je vais vous montrer quelque chose vous voyez là là la viande commence un peu à coller au fond donc ça c'est parfait ça veut dire que justement là tous les sucs commencent à rester au fond du canari on mélange bien comme j'ai de bons gros morceaux de lard c'est même pas la peine de les retirer parce que sinon en fait si vous voulez le lard en fait il va fondre après et on n'aura plus de lard mais là comme c'est de bons gros morceaux je vais carrément les laisser je prends deux oignons que j'ai émincés je les mets directement à l'intérieur du coup c'est les gens qui ont du lard beaucoup moins gros il faut qu'ils le retirent à ce moment là et qu'ils mettent un peu vers la fin tu vois ce que je veux te dire on prend un petit peu d'ail que j'ai pressé que j'ai écrasé je rajoute un peu de persil là je vais utiliser du poivre de jamaïque en fait un poivre de jamaïque c'est tout simplement en fait du bois d'homme ensuite je vais rajouter une petite cuillère comme ça une cuillère à café de cumin donc c'est les graines à roussir et là on va mélanger le tout là on rajoute nos pois rouges ou haricots rouges et ensuite je mélange le tout comme ceci n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'huile et là je laisse revenir au moins cinq dix minutes on va dire bon là ça va faire à peu près cinq dix minutes que là c'est en train de revenir avec tout ça je rajoute un petit peu de sel je vais pas en mettre trop parce qu'on va rectifier l'assaisonnement vers la fin là ce que je vais faire les gars c'est que je vais recouvrir tout ça doux hop voilà on est sûr que rien n'est collé au fond du canary et là les gars on va fermer notre cocotte minute hop comme ça ici on bloque et là on met sur comme ça et là les gars on est parti pour une petite série on va se regarder un petit truc parce que là ça va rester au moins pendant 30 bonnes minutes à cuillère bon là les gars ça va faire on va dire 35 40 bonnes minutes je pense voyez là la fumée ça sort bien là ça il ya beaucoup de pression ce que j'allais faire tout simplement c'est le mettre sur 1 en fait là on est en train de retirer la pression faut faire progressivement bien sûr il faut étendre le feu c'est mieux donc maintenant que tout après sur de la cocotte minute est sortie là on va tout simplement l'ouvrir et regarder à l'intérieur pour voir si tout est bien cuit donc là les gars ce que je vais faire en fait je vais remettre les pois rouges à cuire mais cette fois ci sans le couvercle là je vais juste faire là les pois rouges ils sont bien cuit regardez regardez un peu ils sont déjà bien mou donc ça on va juste faire ça c'est pour que tout simplement ben ça puisse s'épaissir et avoir une sauce beaucoup plus épaisse quoi donc là on laisse ça réduire un petit peu donc les gars là ça fait un petit moment alors on va dire bonne trentaine de minutes je pense que j'avais mis un petit peu trop d'eau quand même donc n'hésitez pas à mettre un petit peu moins d'eau comme moi et là regardez voyez comme ça là la sauce elle est devenue bien épaisse regardez ça il faut goûter j'ai rajouté un petit peu de sel donc on y va on met un petit peu de sel là sur la fin là je vais rajouter deux gousses d'ail que je presse je vais également y rajouter à l'intérieur une cuillère à café de purée de piment végétarien si vous avez du piment frais n'hésitez pas c'est meilleur et là on va mélanger tout ça oulala les gars donc là ça y est on a fait notre petit riz poire rouge donc maintenant on passe bien sûr à la dégustation je t'en prie jonathan ah bah écoutez moi je vais goûter tout ça donc évidemment les haricots rouges on le sert avec du riz avec la viande de cochon que si jamais vous n'avez pas encore vu la vidéo eh ben on vous la met juste ici vous pourrez aller regarder comment on fait de la viande russie pour pouvoir accompagner le riz et haricots rouges pas trop non plus comme ça et en plus ça fait grave penser à quand on est chez nous à la maison bon morceau de là bon morceau là c'est pas du là ça c'est la queue de cochon ah oui la queue ah ouais ça ça donne chaud ça oh la la mais les gars ça bref on va manger tout ça les gars j'ai qu'une chose à vous dire vous connaissez déjà comme d'habitude on s'abonne on partage on met un pouce bleu on active la petite cloche pointe au courant de toutes nos vidéos et ça pétoxe allez tchouuuus